Bonjour la famille, de quoi on va parler aujourd'hui ? On va parler d'un point qui me paraît indispensable à discuter c'est les choix à faire lorsqu'on décide d'être nomade, de devenir nomade dans un camping-car Quels sont les choix ? Alors je pense qu'on en a déjà un peu parlé mais je pense qu'on n'a pas été assez... On a parlé des camping-cars et des marques qu'il fallait plutôt choisir donc ça on en a déjà parlé, je ne vais pas répéter ce que j'ai dit mais par contre il y a des options, il y a des configurations qui sont quasiment pour moi indispensables Pour commencer, en fonction de la configuration de votre famille il y a une implantation, il y a des implantations type qui sont plus intéressantes que d'autres Je dirais qu'aujourd'hui, si vous êtes deux, vous avez quasiment toutes les possibilités vous pouvez tout choisir, vous pouvez choisir un lit central, vous pouvez vraiment faire tout ce que vous voulez parce que là il n'y a pas trop d'importance vous n'allez pas vous marcher dessus, vous êtes deux, tout va bien C'est au moment où vous êtes une famille que ça commence à se corser un petit peu Moi je pars du principe que déjà il faut chacun son lit, chacun son espace Donc si vous êtes une famille de quatre par exemple il n'y a pas d'autre choix que de passer sur un véhicule avec des lits superposés Parce que bon, à moins qu'il y ait vraiment une très bonne entente entre vos enfants et à ce moment-là, vous pouvez avoir un lit sur soute et un lit en capucine ou un lit pavillon Je pense que pour moi personnellement, si j'avais à le faire avec des enfants j'essaierais d'avoir un lit par personne Et ce qu'il y a de bien quand on a des lits superposés dans un camping-car c'est que ça peut se fermer avec un rideau et on peut vraiment clôturer les espaces et chacun peut se retrouver tranquille dans son petit coin s'il a envie de se retrouver tranquille Ça me paraît être un peu indispensable Moi je le vois par exemple, à l'arrière j'ai deux lits séparés qui peuvent se transformer en grand lit mais c'est qu'une seule pièce, ça se ferme et c'est qu'un seul espace et il est vrai que quelquefois ça frite un peu Donc quelquefois je suis obligé de dire ou à Alice ou à Tony et il y en a un des deux qui vient devant là, avec papa parce que sinon ça ne va pas le faire Et là, quand ils ont chacun leur espace, chacun peut être dans son espace sans problème S'ils ont envie de se retrouver, ils se retrouvent Donc voilà, pour moi ça, ça me paraît déjà être un point assez important Alors bon, on ne va pas rediscuter ensuite de la qualité du mobilier, etc On l'a déjà fait, ça vous le savez Le second point, quand on vit à l'année dans un camping-car c'est d'avoir les toilettes séparées de la douche Ça veut dire que si vous êtes dans le même espace et que la douche ne se sépare pas c'est moins pratique Alors c'est vrai qu'après, on atteint des budgets qui sont quand même plus importants Mais si vous voulez faire la vie comme ça, nomade sur une période qui dépasse une année par exemple je pense que ça, ça devient un peu, à force, à terme ça devient un peu irritant Il faut que le compartiment douche se ferme complètement Il ne faut pas que ce soit un rideau ou que ce soit dans le même espace qu'il faut commencer à rabattre les toilettes pour pouvoir prendre la douche ensuite c'est tout trempé Ce n'est pas faisable quoi Donc dans votre recherche eh bien veillez bien à ce que vous ayez la douche qui se clôture correctement avec une paroi rigide en fait Ça, ça me paraît... C'est le minimum, je dirais C'est le minimum Parce qu'après, on peut avoir aussi la douche séparée c'est encore mieux Mais le minimum, c'est au moins de pouvoir fermer la douche et pouvoir prendre une douche sans tout éclabousser Ça, c'est un point qui est très important Ensuite, on a un autre point Donc on a évoqué tout à l'heure les lits superposés Si vous avez éventuellement un lit sur soute Eh bien veillez à ce que le compartiment du fond se ferme de l'avant Ce qui veut dire que si par exemple vous vous dormez à l'avant et vos enfants dorment à l'arrière sur le lit sur soute vous pouvez fermer l'espace et puis le matin vous pouvez vous lever, déjeuner, vaquer sans avoir à réveiller vos enfants Parce que ça, ça va aller pendant une semaine, un mois mais sur un long terme, c'est un cauchemar Donc ça, c'est vraiment quelque chose à réfléchir Après, les configurations salon, etc les sièges qui tournent, les sièges qui ne tournent pas ça, c'est en fonction de chacun Chacun verra son avantage Je pense également aux frigos Les petits frigos Alors moi, j'ai un frigo congélateur On me dira que ce n'est pas un congélateur mais pour moi, il congèle, je le répète toujours C'est bien d'avoir un frigo au minimum comme celui-là Au maximum, de toute façon, ça n'existe pas Ça, c'est le maximum Parce que ça vous permet vraiment de pouvoir stocker suffisamment Sinon, vous allez vous retrouver à faire les courses tous les deux jours Ensuite, il va y avoir l'autonomie Donc l'autonomie en eau L'autonomie au niveau des toilettes L'autonomie au niveau de l'électricité Bon Moi, j'ai deux cassettes Voilà J'interchange, j'ai toujours une cassette de rechange Il faut prévoir une cassette supplémentaire Parce que c'est pareil Quand on est seul La cassette, elle peut durer la semaine Quand on est quatre La cassette, elle va durer deux jours Peut-être trois jours Et là, si vous êtes tanké quelque part Et que vous ne voulez pas bouger La cassette, vous ne pouvez pas la vider n'importe où Donc il faut au moins une deuxième cassette Ça, c'est rien Ça se prévoit en option Vous achetez une cassette supplémentaire Ensuite, on vient à la capacité en eau Pour vivre en nomade 150 litres, ça me paraît être un minimum Surtout si vous êtes à quatre ou trois ou quatre même Même à deux, je dirais 150 litres, c'est le minimum C'est vraiment le minimum Donc si vous achetez un camping-car Alors rien n'est figé Si vous achetez un camping-car sur lequel vous n'avez que 100 litres Par exemple, eh bien Optez pour un réservoir supplémentaire Alors vous allez me dire Oui, mais la charge utile Bah ouais Mais la charge utile de toute façon Sur un 3,5 tonnes Et là, je vais en venir au point aussi Moi, le point indispensable pour moi C'est d'être sur un poil haut Voilà, je ne peux pas Alors seul Je me verrais bien dans un van Dans un profilé Peu importe Seul, c'est seul Mais à quatre ou à trois Moi, je ne fais pas sur un VL Vous allez forcément vous trouver avec une surcharge importante Alors après, on peut se dire Bon ben, tant pis Vous achetez un Iveco Un Laïka sur châssis Iveco par exemple Au départ, c'est des 4,7 tonnes je crois Voilà, ils sont détarrés à 3,5 tonnes Vous n'avez rien en charge utile Au moment où il sort du magasin Au moment où même vous l'achetez d'occasion Vous faites la pesée Je suis sûr qu'il dépasse Sans même avoir mis un quelconque accessoire Ou rien du tout dans votre camping-car Rien que le store Les batteries Les réservoirs d'eau Et le gaz Et ça y est, vous êtes en surcharge déjà Donc ça Si vous avez vraiment un projet important Et vraiment Vous plaquez tout Parce que j'en vois plein J'ai plein de messages de gens Qui disent Moi je veux tout plaquer Je veux tout vendre Et partir Si c'est à ce point-là Faites-le Donnez-vous les moyens Et passez le permis poids lourd Moi au départ Quand j'ai fait la première vidéo Je pensais À juste titre Jusqu'à il n'y a pas très longtemps Que le poids lourd Ça coûtait 3000 balles De 3000 balles Aujourd'hui Un poids lourd En dessous de 7,5 tonnes Ça coûte 1000 euros maximum Faites un stage Pendant l'été De 3 semaines Et puis passez le poids lourd Et au moins vous avez quelque chose Vous avez la capacité De pouvoir mettre Du réservoir d'eau De la Comment dire De l'autonomie Vous pouvez avoir de l'autonomie Alors On embraye On embraye Parce que Ça pour moi C'est indispensable Je ne le verrai pas D'ailleurs on le voit Les familles qui partent Alors ce n'est peut-être pas Forcément pour ça Mais je l'ai déjà dit Dans une précédente vidéo Les familles qui partent comme ça Avec des véhicules Il y en a qui partent Avec des véhicules Qui ne sont pas du tout adaptés Déjà un camping-car Ce n'est pas adapté A la vie Un nomade Ce n'est pas adapté Pour vivre toute une année entière Un camping-car C'est fait Pour partir en vacances Alors On va le voir On le voit On le voit dans le CNOS Là que j'ai présenté Vous pouvez le retrouver ici Ça c'est un véhicule Qui est fait pour vivre à l'année C'est des allemands Qui conçoivent ça Ils les conçoivent Pour des retraités Ou des gens Qui partent En full timer Et ils sont prévus pour Ils sont complètement autonomes Déjà d'origine Quand vous les achetez Ils sont quasiment autonomes Il n'y a pas grand chose A faire en plus Sur un camping-car Que vous allez acheter Si vous mettez Une trentaine de mille Ou une quarantaine de mille Les budgets Souvent qu'on me demande C'est autour de 30 000 C'est rarement au-delà Vous n'aurez pas cette autonomie Vous n'aurez pas tout ça Donc Ils sont en 3,5 tonnes Donc ils sont sortis D'usines avec un réservoir Qui leur permet De passer les normes Et forcément Vous n'avez pas assez Donc J'en viens au double plancher Le double plancher Ce n'est pas seulement Pour l'isolation Le double plancher Il va vous faire redescendre Tout ce que vous auriez Normalement Dans les rangements A l'intérieur Ça va vous le faire redescendre Sous votre plancher Parce que si vous n'avez pas De double plancher Hormis le problème De la De l'isolation Vous avez tous vos réservoirs Qui remontent en fait Ils vont venir Sous les sièges Et là du coup Moi j'ai des rangements Sous mes sièges Du coup vous n'avez plus de rangements Vous avez les réservoirs Réservoirs d'eau propre Et réservoirs d'eau usée Vous avez Le troumat Le chauffage Souvent On va en reparler aussi Du troumat justement Voilà quoi Vous avez tout ce qui est Tout ce qui vous sert En autonomie Donc le double plancher C'est indispensable Indispensable Ça il ne faut pas C'est pas seulement Une histoire d'isolation Il n'y a pas que l'isolation Il y en a qui me disent Ouais mais moi je vais au Maroc Moi je vais au soleil Ouais mais bon Tu vas au soleil Mais tes réservoirs Et où tu les mets Tes réservoirs Ils ne sont pas en dessous Ils ne sont pas sous le châssis Ils sont dans ton habitacle Alors ça Donc Les batteries aussi Les batteries c'est pareil Les batteries Il faut les ranger quelque part Les batteries Moi elles sont dans le double plancher également Donc une grosse autonomie L'autonomie elle se travaille L'autonomie On peut rajouter du réservoir Si on a bien sûr un double plancher Parce que sinon Il va falloir prendre des bidons Je ne sais pas Vous allez mettre votre réservoir supplémentaire Mais Il faut du double plancher Pour ranger vos réservoirs Il faut Tout ça Ça se corrige On peut améliorer un camping-car Ça coûte un peu d'argent Ce n'est pas énorme Mais il faut le faire Vous achetez Vous reconditionnez complètement votre vie Ne radinez pas sur un réservoir Et quelques panneaux solaires Et ce n'est pas par là Qu'on va acheter un véhicule On ne va pas dire Moi il n'y a pas de panneau solaire Alors je ne le prends pas Parce qu'en fait le coût Le coût de l'installation Moi en fourniture Sans les batteries Il y en a pour 500 balles A peine Mes 4 panneaux de 100 watts Mon régulateur MPPT Un peu de câble Et un convertisseur Il y en a pour 500 balles Si vous ne faites pas chez Je ne sais pas où Où ça va vous coûter une blinde Il y en a pour 500 balles Donc ça ce n'est pas cher Un point super important Et ça souvent on l'occulte Le chauffage Le chauffage Le trou moi ça marche C'est une merveille Ça marche super bien Ça vous chauffe l'eau Et ça vous met du chauffage Dans le camping-car Il y a des bouches d'aération Des bouches de ventilation partout Ça marche Ça fonctionne Oui ça fonctionne Ça fonctionne Mais au départ C'est prévu pour les vacances aussi Voilà Donc le chauffage Quand on en était Déjà on n'en met quasiment pas On va mettre le chauffage Peut-être un peu pour la douche On le met en position été Et puis à ce moment-là On a juste l'eau chaude En fait Mais ça c'est fait pour les vacances Et alors Au moment où vous passez En full timer Vous voulez vivre à temps plein Dans votre camping-car Ben là le chauffage Regardez là On est en hiver là maintenant Donc le chauffage Moi il tourne Tout le temps Alors là il s'est arrêté Mais Il est sans en train de réguler Pour avoir une température Qui soit acceptable Si vous avez des enfants Vous n'allez pas pouvoir leur dire Mettez un pull Non Ça c'est pas du confort ça Et si vous mettez le chauffage Et que vous êtes sur un trou à gaz Attendez-vous quand même à la sauce Là ça coûte cher Ça veut dire que Comparativement à ce que peut coûter une vie En camping-car C'est disproportionné Ça veut dire qu'aujourd'hui Rares sont ceux Qui arrivent à descendre en dessous De la bouteille de gaz par semaine Et avec une bouteille de gaz par semaine Ils ont froid Ils ont froid J'ai eu Manuela Il y a quelques temps Elle était très surprise De la consommation Elle ne s'attendait pas à une consommation pareille Elle met une bouteille de gaz par semaine Et elle a froid Ce qui veut dire que Pour ne pas avoir froid Il faudrait qu'elle consomme Et c'est la moyenne Si vous faites un peu le tour Des camping-caristes Ils vous le diront Quand ils vivent dans un endroit Où il n'y a pas de soleil Comme ici Où on n'est pas toujours au soleil Il faut le prévoir aussi Et bien c'est une bouteille et demie par semaine Une bouteille et demie par semaine A 37 euros la bouteille Ça commence à piquer quand même Ça fait Ça vous fait 3 6 bouteilles par mois 6 bouteilles par mois A 35 balles Ben faites le compte 6 bouteilles par mois A 35 balles 70 fois 3 Vous êtes 210 euros 210 euros de chauffage Par mois Voilà Et si vous avez des enfants Comment vous voulez faire l'impasse Alors On va dire Ouais mais moi Je vais là Je vais là Je vais là-bas Oui d'accord Peut-être Peut-être qu'une fois que tu vas là-bas T'as envie de revenir Et puis t'as envie de revenir A l'endroit où tu habitais Tout autour Ou peut-être que t'as un travail Ou peut-être que tu Voilà Il faut prévoir quand même Que C'est pas non plus Les bisounours On n'est pas en train de se promener Tout le temps On n'est pas retraités non plus Tous Il y en a certains De ceux qui me regardent Qui sont à la retraite Là c'est une chose Ils peuvent migrer A loisir Mais pas tout le monde A cet avantage De pouvoir migrer Il y a des gens Qui sont obligés De rester Autour d'un secteur Par moment On est obligé De passer l'hiver Par moment Peut-être on a envie De passer l'hiver au ski Peut-être qu'il y a des gens Des saisonniers Qui sont nomades Et puis qui veulent Et bien voilà Alors là le chauffage au gaz Je vous dis tout de suite Si vous n'avez que le gaz Attendez-vous quand même A une belle addition Et là l'économie Que vous allez gagner Quelque part Vous allez en perdre Une petite partie Avec le chauffage Donc C'est très difficile De trouver un véhicule En 3,5 tonnes Aujourd'hui Sur le marché Avec tous les critères Qu'on a déjà évoqué Et le chauffage Le chauffage qui va bien Ça veut dire Quand je parle de chauffage Qui va bien C'est le chauffage Aldé Ou un Ebers Pas Cher Ou un Vébasto Qui fonctionne avec un système Souvent comme sur le mien On a un chauffage central En fait Donc on a un tuyau Qui se balade Tout autour du camping-car Avec des petits radiateurs Et l'eau est chauffée L'eau elle chauffe en même temps La chaudière chauffe en même temps Pour l'eau chaude J'ai un ballon D'environ 10 litres Je crois c'est 10 litres Ou 8 litres Je ne sais plus Un ballon d'eau chaude Et il y a une circulation D'eau chaude dedans De liquide caloriporteur Ou je ne sais plus quoi Qui se balade dans le ballon Et qui chauffe l'eau Et ça C'est beaucoup plus économique Moi ça tire sur le gasoil Du réservoir Alors J'ai eu des problèmes avec J'ai eu des problèmes Parce que bon Le système était un petit peu fatigué C'est des systèmes C'est des systèmes Qui tournent perpétuellement Et comme c'est souvent Des véhicules comme les mains C'est souvent des véhicules Qui viennent d'Allemagne Il faut toujours laisser Un fond de chauffage Pour éviter que le système Gèle Donc il est toujours en hors gel Ce qui fait qu'il tourne Toujours un petit peu De temps en temps Ça c'est le premier système On a le chauffage Aldé Et là on a vu sur le Le CNOS de Lionel Il y a un système Qui est quand même pas mal fichu C'est qu'il est au gaz Il fonctionne au gaz Il fonctionne au 12 volts Et il fonctionne au 220 volts Il fonctionne aux 3 énergies Comme le frigo Déjà en consommation Le véhicule est beaucoup plus isolé Donc il consomme beaucoup moins S'il ne devait tourner qu'au gaz Il consomme beaucoup moins Qu'un camping-car plastique Comme ceux dont on a parlé Tout à l'heure Mais lui il peut le faire tourner au 12 volts Alors pour ça bien sûr Il faut une bonne autonomie électrique Il faut une bonne autonomie électrique Il faut avoir des panneaux solaires Déjà mais ce n'est pas suffisant Les panneaux solaires Le problème c'est que si vous êtes au froid Et que vous avez un temps comme aujourd'hui Il y a peu de recharge Ça recharge peu Ça recharge avec la luminosité Mais ça ne recharge pas comme en été Donc lorsqu'on a un système Comme celui-ci Qu'on peut forcer au 12 volts Il faut avoir une source d'énergie supplémentaire Pour l'électricité Et là souvent Ou on a un groupe électrogène Ou on a une pile et foie C'est ce que le CNOS avait justement Une pile et foie Une pile à combustible Et cette pile à combustible Elle va vous coûter par jour Environ 3 euros d'éthanol Voilà Ça vous revient à environ 3 euros Ce qui veut dire que sur le mois Si vous êtes tout le mois au froid Et bien vous comptez Et que la pile à combustible tourne à plein Elle va vous sortir je crois de mémoire C'est entre 130 et 150 ampères Pour 24 heures Et bien Ça va vous coûter 3 euros par jour Donc environ 90 euros par mois Ça vous coûtera beaucoup moins cher Que si vous aviez des bouteilles de gaz à remplir Alors il y a une autre formule aussi C'est que le gaz On peut ici monter un système GPL On peut monter des réservoirs GPL En lieu et place des bouteilles Et là forcément Quand on fait le plein de GPL C'est beaucoup moins cher Moi personnellement Je fais mon plein de bouteilles au GPL Ça veut dire que J'ai un adaptateur spécial Je branche mon adaptateur sur la bouteille Et je remplis au GPL Plutôt que de me coûter 37 euros Ça me coûte 17 Alors je ne la mets pas pleine Je m'arrête à 22-23 litres Et voilà Et je fais tourner Mais je fais tourner Moi je consomme une bouteille et demie par mois Parce que je fonctionne au gasoil Donc ça le chauffage C'est un point super important Donc c'est un point super important Ce qui fait que bon Il faut prévoir Il faut le prévoir en fait Ça ça se remplace Si vous avez un Trouma Dans votre système Vous pouvez également avoir Un système de chauffage soufflant Au gasoil par exemple Si toutefois vous achetez un véhicule Qui est équipé d'un Trouma Et bien vous gardez votre Trouma Pour l'eau chaude à la limite Et à côté de ça Vous achetez un Alors ils font les chauffages chinois Qui soufflent et qui sont posés à l'intérieur Moi je pense que Sur un camping-car Il vaut mieux avoir un système externe Ça veut dire qu'il ne faut pas Qu'il soit dans l'habitacle du véhicule A mon avis Ou il soit dans une soute Ou ça sur un Moi j'ai un petit local de service Une petite entrée de service Où j'ai mon Mon Boiler pour l'eau chaude Et bien on peut supposer par exemple Que vous mettiez Votre système Vébastot Et berce pas cher Peu importe Vous le mettiez Dans un Dans une soute Dans quelque chose Qui ne soit pas dans l'habitacle En fait On ne sait jamais Les émanations Ce n'est pas forcément agréable Les odeurs de gasoil Alors il n'y a pas d'odeur de gasoil Mais vous avez la pompe Qui fait tic 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 Enfin voilà Il faut réfléchir à ça En fait ce n'est pas seulement Acheter le véhicule Et partir en famille Comme ça Et tout coller dedans Non Il faut réfléchir A comment ça va se passer Au quotidien Parce que le quotidien Il ne va pas durer une semaine Il va durer Jusqu'à ce que vous décidiez Vous en ayez Plein de bras le pompon Et que vous décidiez d'arrêter Moi je le fais seul Seul c'est Si une nuit Je n'ai pas de chauffage Ce n'est pas grave Si vous le faites avec des enfants Il faut penser aux enfants aussi Donc pour résumer Le plus important C'est l'autonomie Et l'autonomie Ça se gère Ça se gère Et mais il faut prévoir Un budget pour ça Vous avez le budget Pour l'électricité Il faut payer Payer ce qu'il faut Pour pouvoir être autonome Si vous achetez un camping-car Qui est équipé d'un Truma Et malheureusement La majeure partie Des véhicules En 3,5 tonnes Aujourd'hui Sont équipés de Truma Malheureusement Ou heureusement Parce que c'est pratique C'est assez facile d'entretien Mais bon Pour moi Ce n'est pas suffisant Pour une vie nomade Donc je pense Qu'il faut venir Un chauffage plus performant Un Eberspacher Par exemple Le mien Qui fonctionne Avec de l'eau Ça vaut 1200 euros Après il faut le poser Mais en supposant Que vous preniez Un chauffage soufflant Qui fonctionne au gasoil Vous le branchez Sur le système De ventilation Qui existe déjà Ensuite L'autonomie électrique Alors on a parlé Des panneaux solaires Mais il faut également A mon avis Une source d'énergie Supplémentaire Voilà Ou alors Il faut une grosse capacité En batterie Un gros parc batterie Que vous allez recharger Une fois par semaine A un point électrique Voilà Et à ce moment là Vous faites le plein De vos batteries Et vous savez Que vous avez assez Pour une semaine Mais je pense que le mieux C'est d'avoir quand même Une pile Alors une pile Et fois Ça vaut 4500 balles Quand même Voilà Une 1600 Là Maintenant c'est plus les 1600 Je crois Ils ont sorti une nouvelle Mais ça vaut 4500 5000 balles Quand même Donc après il y a Les piles ESA Il y a tout un tas de choses Qui peuvent être Qui peuvent venir En complément Du parc solaire Et ça Ça va surtout vous servir L'hiver Ensuite il y a l'isolation Alors l'isolation L'isolation existante De toute façon On n'a pas trop le choix C'est l'isolation du camping-car Il y en a qui sont Plus ou moins bien isolés Moi je suis plutôt bien loti Mais on est sur du haut de gamme Encore une fois C'est pour ça que je dis souvent Optez plutôt pour un haut de gamme D'occasion Qu'un neuf En bas de gamme Parce que vous aurez Une meilleure insonorisation Une meilleure isolation Et puis vous aurez certainement Beaucoup de Beaucoup de ce que Je viens de vous parler Qui sera déjà équipé Le véhicule Il sera déjà Équipé De ces améliorations Puisque ça sort souvent d'origine Mais Le sauplair Pour moi C'est un C'est un accessoire Qui est quasiment indispensable Autant l'hiver Que l'été Le sauplair C'est la couverture Qu'on met Sur le pare-brise Alors bon On peut opter Pour une marque moins chère On peut le fabriquer soi-même Mais c'est du bricolage En fait C'est du bricolage Et ça c'est un accessoire Que vous allez mettre Tous les jours Ça vaut le coup De mettre le prix N'allez pas radiner A fabriquer un truc Avec Avec de l'isolant Ou acheter un machin Bas de gamme Parce que le problème C'est qu'il y en a plein Qui font de la protection Comme ça Thermique Mais La seule qui tient vraiment C'est sauplair Voilà Enfin moi c'est la seule Que je connaisse Où vraiment Dans le temps Il n'y a pas de problème Et ensuite Ce qui peut être Un sympa aussi Surtout quand on s'arrête Régulièrement Parce que quand on vit Dans son camping-car On circule Tout le temps Avec son camping-car C'est d'avoir Des occultants Intérieurs Quand vous vous arrêtez Par exemple Sur un parking Le problème C'est que Les gens voient Tout ce que vous avez A l'intérieur Si vous n'avez pas Un rideau Si vous n'avez pas Enlevé votre GPS Tout Ils voient tout Donc Moi j'ai du Rémi Alors Il y en a qui disent Que c'est de la merde Pour moi Le Rémi Il est d'origine Le véhicule Il a 11 ans Et ça fonctionne toujours Et ça marche super bien Et alors peut-être Maintenant Ils ont fait des économies Je ne sais pas Ils marchent très bien Et moi Quand je m'arrête Je ferme les Rémi On ne voit rien du tout Dans le camping-car Voilà C'est pareil Au niveau des Au niveau des volets Au niveau des Des stores intérieurs J'ai du store Plissé La plupart des camping-cars Aujourd'hui C'est de l'aluminiser C'est les occultants Voilà C'est de l'aluminiser Et l'aluminiser Il finit par se déchirer Sur la barre Qu'on monte et qu'on descend Et il finit souvent Par dérailler Les ressorts On ne marche plus Ça c'est pareil Il y a des dimensions Ça se change Vous pouvez changer L'intérieur de B Et avoir ensuite L'occultant Plissé Ça je pense que C'est une amélioration Aussi Qui peut être Qui peut être sympathique Et pratique Quand on vit à l'année Dans son camping-car Ça représente un coût Parce que ce n'est pas donné Mais je pense que C'est beaucoup plus La tenue dans le temps Et nettement meilleure Et c'est nettement plus pratique Il y a quand même Des choses à réfléchir Parce que Comme dans une maison Vous allez choisir Votre chauffage Vous allez vous dire Qu'est-ce que je prends Une chaudière à mazout Une chaudière à granulé Des convecteurs électriques Et ça Ça peut tout changer Au niveau du coût Du coût Des frais fixes mensuels En fait Donc Je pense que Il faut prévoir Une enveloppe supplémentaire Quand vous avez acheté Votre camping-car Qui peut varier Si vous faites Tout ce qu'il faut Si vous n'avez rien Au départ Ça peut aller jusqu'à Entre 5 et 8 000 euros Quand même De vous équiper Alors bon Vous allez me dire Ouais c'est cher Mais bon après Vous n'avez pas de meubles A acheter Tout est lié déjà Et puis vous y retrouve Avec le temps De toute façon Alors vous allez me dire Oui c'est sûr Que mettre 5 000 balles Dans des suppléments Mais bon Autant payer le gaz Tous les jours Autant payer le gaz Toutes les semaines Je ne sais pas Je pense que moi A mon avis Ça vaut le coup Ça vaut le coup D'investir un peu Pour avoir la tranquillité Et l'autonomie Surtout si vous le prévoyez Sur du long terme Encore une fois Si c'est un road trip D'une année Ou deux ans Avec votre famille Et puis qu'après Vous voulez vous poser Ben voilà Vous pouvez le raccourcir Quand vous voulez Vous pouvez vous arrêter Et dire Non c'est bon J'en ai ma claque Je vais m'arrêter Mais si vous le prévoyez Sur du long terme Ben prévoyez-le Comme si vous achetiez Une maison Parce que C'est un peu ça Quand même C'est un peu ça Et c'est pas aussi évident Surtout quand on est nombreux Si vous avez Vous êtes 4 dans un espace Comme le mien déjà Moi je m'arrache les cheveux Franchement Donc s'il n'y a pas Un minimum de confort C'est C'est difficile C'est difficile C'est la promiscuité 24-24 Voilà Il faut réfléchir A tous les petits détails Qui peuvent vous donner Du confort Ça c'est mon avis Et ça c'est à réfléchir Avant bien sûr C'est pas un moment Où on est dedans Où on habite dedans On ne peut plus libérer L'espace Pour pouvoir l'équiper C'est trop tard Après tout le reste L'autonomie L'internet Tous ces trucs là C'est accessoire On parle surtout Du confort rudimentaire Voilà Le confort rudimentaire Le confort qu'on est en droit D'exiger Au minimum Quand on a des enfants C'est tout la famille J'espère que je ne vous ai pas Trop découragé De toute façon Quand vous allez faire Votre recherche Déjà Au moment où vous cherchez Des camping-cars Qui sont équipés Du double plancher Déjà Selon votre budget Vous allez voir Il y en a déjà Beaucoup moins Il y a déjà Beaucoup moins de marques Dans les budgets Inférieurs à 30 000 Qui vont proposer Du double plancher Ça Ça va déjà Vous diminuer Le nombre d'occasion Par Facilement par 5 Vous pouvez Il y en a Tout un tas Qui vont dégager Après Après il y a La configuration Si vous commencez A chercher Du double plancher Et qu'en plus Il vous faut Les superposer Là On commence à compter Les marques Même pas sur une main Je crois Qui font ce type de produit Je pense qu'il y a Laïka Mobile Veta Rapido Rapido Il y en a certainement d'autres Mais c'est les 3 que je vois La principale Knos Bien sûr Mais Knos C'est très difficile A trouver un Knos Il n'y en a quasiment pas Il n'y en a vraiment pas beaucoup Donc Voilà Il doit y avoir 5 marques 4-5 marques En effet Vers lesquelles vous pouvez vous tourner Pour trouver un véhicule Donc à petit budget Encore une fois Parce que Là quand on avance Il y a d'autres marques Maintenant qui viennent Au double plancher Mais Sur des petits budgets Enfin sur des petits budgets Un budget de 30 000 balles C'est quand même pas un petit budget Mais Sur un budget de moins de 30 000 euros Voilà Ça va se réduire A quelques marques seulement Donc Ça va déjà bien débroussailler Donc Si vous avez besoin De mon aide N'hésitez pas Sur l'adresse qui est ici Je peux vous aider Dans votre recherche J'ai aidé déjà pas mal de personnes Qui vont prendre livraison Alors bon Là j'ai pas Il n'y a pas encore eu Vraiment de livraison Parce que Les choses Il y a des gens Qui viennent de l'extérieur Qui viennent d'assez loin Il y a des disponibilités Qui sont pas Tout de suite Tout de suite Aussi Mais j'ai quand même Pas mal Ouais J'ai trouvé pas mal de véhicules J'en ai validé quelques-uns Et Progressivement Les choses Elles rentrent dans l'ordre Je pense qu'en janvier Beaucoup de livraisons De véhicules Que j'ai trouvé Qui vont se faire La cour en janvier Voilà Donc je suis content Ça marche plutôt pas mal Donc si vous avez besoin de moi Je suis là N'hésitez pas Si vous avez besoin de conseil N'hésitez pas J'ai visité quelques camping-cars Et j'ai fait des En fait ce que je fais C'est que j'envoie du Whatsapp J'envoie des petites vidéos Whatsapp Aux abonnés Donc qui m'ont confié la recherche Pour pouvoir leur montrer Un petit peu ce que je vois Et Et ce que je regarde Donc Je ferai un condensé Je ferai une vidéo Prochainement Avec tous Tous les petits points de détail Que j'ai vu Sur les 2-3 camping-cars En même temps Je préciserai pas De quel camping-car il s'agit Parce que Il y en a certains Que j'ai pas J'ai pas donné suite Donc je veux pas non plus Me mettre à dos Les gens Et comme ça Vous verrez un petit peu Qu'est-ce que je regarde Là j'envoie un demain Par exemple Je referai la même chose Et toutes ces petites vidéos Whatsapp La qualité sera pas la même Que sur le OS Sur mon appareil Mais Mais au moins Ça vous permettra De pouvoir voir un peu Comment je procède Ciao la famille A bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz